bonjour et bienvenue c'est petit chinois dmc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du let's build elfique parce que j'ai une idée donc je me suis dit tiens on va enchaîner l'épisode enfin enchaîner un jour après quoi ou deux jours après je ne sais plus bref voyez que j'ai modifié le toit pour cette maison pas l'autre maison mais pour celle de la maison de la dernière fois qu'on avait juste placé je n'ai pas encore fini parce que vous voyez que les transitions entre les entre les décalages de toit ne sont pas encore ok c'est des transitions complètement brutale mais ça je vais le faire je vais bientôt je vais le faire vous inquiétez pas mais sinon j'ai fini la petite base enfin fini en partie la petite base et et donc aujourd'hui je me suis dit tiens on va faire on va faire tu vois je suis une bonne humeur je suis complètement je suis complètement joyeux là je viens de finir la cinématique elle claque sa maman ouais elle claque sa maman tu vois comme je l'ai envoyé sur twitter et facebook elle claque du poney avec une baguette de pain et c'est vraiment génial et donc aujourd'hui on va faire oui on va faire une tour une tour comment on appelle ça une tour elle fique alors en revanche une tour elle fique je sais pas du tout je vais la passer donc en attendant en attendant c'est très provisoire on va la passer là tu vois on va la mettre elle va voler elle va voler en attendant le temps que je réfléchisse un peu à bien où je peux placer cette tour elle fique tout simplement donc je pense qu'on va faire une base de non avant de faire une base c'est quoi parce que je suis vraiment je suis vraiment content et que et que j'ai envie de vous montrer un tout petit preview de la de la cinématique mais juste juste genre le premier plan seulement le premier plan et non tu n'auras pas plus mon gars tu es frustré c'est normal c'est complètement dégueulasse en fait ce que je viens de faire mais tu vois je suis complètement je suis complètement heureux et c'est avec ce genre de cinématique avec ce genre de construction que je me rappelle pourquoi je et bien pourquoi je fais du minecraft parce que je kiffe minecraft tout simplement et que ouais je je kiffe minecraft en fait et et en fait j'adore ça tu vois je et ça me rappelle à chaque fois quand je je finis une grosse construction cinématique que j'ai pas trop de problèmes sur la cinématique que là finalement je me rappelle exactement pourquoi je suis là sur minecraft et et puis donc j'adore ça tu vois j'adore vraiment ce que je fais et c'est vraiment génial et j'adore partager ça avec une communauté de fou furieux une communauté qui qui le vaut bien l'oréal paris non très très sérieusement ouais franchement je ce genre de cinéma une cinématique me rappelle vraiment pourquoi et bien pourquoi je suis j'en suis arrivé là et ça me fait vraiment ça me fait vraiment triper tout simplement donc voilà alors comme vous voyez j'ai fait juste un cercle en tant que base et je vais faire en fait une façade de genre genre en fait non j'aurais pas dû casser le truc mais vous allez voir d'ailleurs j'utilise même pas les bons matériaux donc j'y suis parce qu'il faudrait j'utilise la même base qui est en qui est en quoi d'ailleurs qui est en ça d'accord ok alors en fait regardez on va faire la on va garder la même largeur à peu près qui est qui est là c'est à dire que 1 2 3 4 ça comme ça ok donc le milieu étant là on a 9 je le veux un cran plus large ok donc on va être comme ça vous voyez là j'ai juste délimité un peu le la chose comment elle va être mais en tout cas on va être comme ça donc très honnêtement ça va ça va être tripant je vais essayer à peu près de respecter respecter le pattern du bord quoique donc tu sais quoi parce que j'ai pas envie de tout le temps regarder tu sais j'ai l'impression d'être un d'être un vulgaire copieur tu vois d'être un mec qui en train de d'espionner mon voisin tu vois en train de dire mais qu'est-ce qu'il écrit ce con mais non c'est pas 2 c'est 4 alors que en fait c'est 2 et et donc non on va on va complètement se détacher du pattern je pense qu'en gros je veux juste respecter les proportions quand même peut-être pas le pattern mais les proportions au moins ce qui fait que ok c'est bien 4 de toute façon je fais toujours 4 ça me paraît ça me paraît étrange de faire moins bref là on va faire une petite montée ok tu vois là on va avoir en fait je fais juste une façade après je fais un rotate 180 enfin je fais des copies collées ça va plus vite c'est histoire de gagner du temps mais mais donc on est donc sur ce point là on va juste récupérer des matériaux qui nous seront utiles comme ça 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 reste ça aussi ça reste ça va être pour la base ça on peut le faire sauter ouais ok alors on va faire ça comme ça hop là ça change pas en soi il ya toujours les c'est toujours les mêmes le classique si on veut bien entendu on pourrait changer mais pas avec pas avec les maisons que je fais en fait si vous voulez changer et faire un truc peut-être un peu moins détaillé mais plus organique il faudrait en fait faire des maisons plus grosses parce que l'organique il faut quand même avoir un minimum de on va dire de pixels pour que ça ressemble à quelque chose tu vois un pixel art avec 16 pixels ça le fait pas alors qu'un pixel art avec t'augmente ça tu vois tu mets 64 c'est déjà un peu mieux tu vois où je veux en venir donc si tu veux faire une maison organique il faut il te faut une et bien il te faut une base un peu plus importante en fait c'est quoi je vais complètement je vais complètement pomper ce que j'ai fait parce que je ne m'en souviens plus non mais non en fait non on va faire ça comme ça ça va être cool non ça c'est pas cool quoique quoique attends non 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 on va rester ça on va rester simple on va utiliser là une petite une petite fence à mi-hauteur une petite slab à mi-hauteur et au dessus on va récupérer une un truc en bois là des escaliers en bois tu vois et ça devrait bien le faire donc ensuite alors attendez là c'est la zone cruciale c'est ce qui va établir la forme et l'allure générale du bâtiment c'est à dire que cette cette partie faut absolument absolument pas la rater parce que le toit c'est une chose très importante dans une maison donc donc il faut que je me rappelle de la proportion que j'avais utilisé donc j'avais mis 2, 3 parfaitement logique 2, 1, 3 ok j'aime avoir une logique comme ça imparable un truc de fou donc j'avais mis 3 non 2 oh oula mon gars on va pas être copain 3 2 1 et là c'est 3 normalement ça passe crème ok génial donc là on a la bonne proportion du toit parce que comme je vous l'ai dit le toit ça doit représenter non en fait je vous l'ai pas dit mais en tout cas le toit vous êtes pas sans savoir que ça représente quand même une grosse partie de votre construction au niveau visuel et donc il faut pas il faut absolument pas se rater sur le toit sinon bah c'est votre maison pratiquement qui est ratée vous pouvez avoir un pattern un pattern absolument génial des façades complètement travaillées d'une manière complètement tu vois c'est complètement faux mon gars comment tu as travaillé un truc mais si tu si tu te chies sur le toit par exemple là je te fais un toit plat plat comme un building tu vois plat plat horizontal comme ça tu vois ça c'est plat et bah à ce moment là t'es t'es mal t'es très très mal c'est pour ça que le toit c'est limite je pense un des trucs les plus importants dans une construction ouais c'est un des trucs les plus importants dans une construction et parce que c'est un des trucs le plus visible tout simplement donc voilà il faut pas se planter sur le toit tout simplement c'est vous jouez votre vie tu vois c'est comme dans Starcraft les mecs qui mettent uses GL donc good luck donc bonne chance en français genre t'en auras besoin ils jouent leur vie pour moi et faut pas qu'ils perdent sinon après je les rate pas bref ça c'est parce que je joue à Starcraft et que je suis un connard sur Starcraft non je joue un connard avec certaines personnes pas tous mais une partie alors là tu vois je continue à respecter mon pattern c'est à dire que j'utilise ce bloc là je ne sais plus comment il s'appelle c'est quoi d'ailleurs c'est le bloc d'Emerald Emerald Ore donc le minerai de d'Emerald tout simplement que j'utilise en base du pattern et au dessus je mets donc celui là en mode en mode tranquille il n'y a pas de problème et puis vous voyez les deux sont de le même thème de couleur les deux ont été choisis avec avec délicatesse et soin de ma part puisque comme je vous l'avais dit au moment du choix il me fallait des tonalités relativement et bien relativement naturelles alors il me semble que j'avais mis une fenêtre au dessus ce que je vais faire encore également mais je veux savoir est-ce que j'avais remis la base non pas du tout j'avais mis beaucoup de bois tu vois à quel point la construction date en tout cas la fenêtre on va en faire une en voilà une comme ça tu vois en mode limite chapelle t'as vu là on part plus sur une chapelle en soi c'est pas super dérangeant mais tout de même tu vois il faut quand même se méfier de pas tomber dans le dans le truc déjà fait tu vois ce que je veux dire il faut il faut faire gaffe ce qu'on pourrait faire ici histoire de donner un peu de ah non j'ai une idée on va faire ça comme ça hop alors vous voyez comme je vous l'ai dit je vais pas respecter le pattern en mode je m'en bats les couilles complètement et en mode je fais complètement ce que je veux ouais ouais donc je vais pas du tout respecter le pattern je vais faire ça comme j'ai envie parce que je pense que minecraft il faut faire ça comme t'as envie tu vois il faut pas te vous voyez j'essaie d'apprendre à faire de la musique c'est pas une page j'essaye je fais de la musique si on peut appeler ça de la musique encore c'est pas le cas encore mais en tout cas je m'en renseigne de pas mal et donc là où je veux revenir c'est que dans un tuto de musique qui est fait par Visionnaire sur Facebook si vous connaissez tant mieux sinon allez checker et bien il disait un truc qui est vraiment très sensé c'est que il faut pas juste essayer de copier les autres parce qu'à ce moment là tu perds beaucoup d'inspiration et de ce pour quoi tu es là donc pas mal de comment dire ouais tu bloques ton imagination en fait en te forçant à essayer de faire le même style que quelqu'un d'autre et donc je trouvais cette phrase vraiment pas vide de sens du tout et même complètement vrai et donc je vous la redis parce que ça peut en aider certains peut-être tu vois ça fait eh mais oui exactement mais ouais il faut que j'arrête d'essayer de copier petit chinois de NC il faut complètement que je le dépasse il faut que je fasse mieux que lui et honnêtement tu pars sur ce principe là et tu vas déchirer mon gars tu vas déchirer bien entendu je suis loin d'être le meilleur mais mais tu vois essayez de se fixer des objectifs comme ça et tu verras que tu vas devenir vous allez devenir ça dépend si vous êtes de toute façon en général vous êtes là pour le build donc vous êtes des buildeurs donc je vous considère comme tel et donc vous allez devenir vous allez devenir meilleur meilleur en build parce que si vous faites ça parce que vous aimez ça et que si vous faites ça aussi parce que vous vous dites j'ai envie de dépasser petit chinois de NC et ben c'est un bon c'est un bon comment on appelle ça une bonne motivation en soi puisque puisqu'on va pas se mentir j'ai pas des j'ai pas un niveau dégueulasse non plus donc si vous me doublez tant mieux franchement moi je me rappelle j'ai commencé à build avec je crois que comme tout le monde d'ailleurs avec la team Eventime c'est eux qui m'ont fait mais oui c'est ça c'est ma passion c'est exactement ça je veux faire pareil et donc j'ai commencé à build et bien en regardant les vidéos de la team Eventime et je crois que et je crois que au début tu vois tu te dis merde mais comment ils font ça comment ils font ça et puis au final quand tu commences à bien t'intéresser au truc à travailler le truc tu te dis mais en fait c'est simple et après dès le moment dès que t'as commencé à atteindre leur niveau et à les dépasser tu te dis ah mais en fait c'était simple ce qu'ils faisaient tu vois et tu regardes tout leur truc tu te dis ah mais ça c'est simple ça c'est simple et franchement c'est kiffant c'est vraiment kiffant mais si vous faites ça avec moi si vous arrivez un jour sur ma chaîne vous faites ah mais en fait ça c'est simple mais oui mais exactement toi t'es mort ouais moustique désolé et franchement vous allez vous allez venir badass alors là je crois que je me suis planté parce que j'ai fait directement ma transition ah non je me suis pas planté c'est ça qui est génial c'est absolument fantastique je crois que je crois qu'en plus je suis bon au niveau de la forme ouais j'adore avoir une logique imparable comme ça c'est à dire que que même après quelques après 5 mois sans avoir bu de Delphic je me souviens encore de ma façon de faire et ça c'est c'est plutôt pas mal ça veut dire que je me suis bien bien que je me suis bien débrouillé en fait d'accord donc là c'est entre les deux ok de toute façon en ce fois là je suis en ce fois vous allez voir là ici ça repartirait puisque ça serait ça serait une tour donc c'est carré donc juste je vais voir je vais voir le toit je vais voir le toit je vais pas faire un copier-coller parce que je pourrais faire un copier-coller en soi mais je veux vraiment voir le toit déjà pour moi parce que j'ai besoin de m'en souvenir de la façon de la façon dans laquelle je je le faisais donc c'est vraiment primordial pour moi ah ok ok c'est bon je me rappelle enfin je crois on verra bien donc en fait ouais chose importante que j'ai oublié en fait c'est que c'est pas des blocs c'est pas des blocs que je place normalement c'est des escaliers ici et donc et donc forcément là je partais sur des blocs et ça me perturbait ouais voilà ça ça va être bien tu vois ça ça va être bien aussi oh mon gars et donc par dessus j'avais mis ce même petit relief très très simple très très simple tu vois mais qui tout de même envoie un minimum de pâté en croûte sur la lune puisque des astronautes chinois en ont besoin quand ils vont y aller quand je ne sais pas mais ils iront un jour attendez ça c'est ça c'est fail ça c'est pas ça du tout il me semble que j'avais mis en dessous tu vois un cran en dessous en mode caché voilà maintenant on va vérifier tu vois c'est un peu comme un contrôle genre comme si t'étais en train d'apprendre une leçon tu t'essaies de le faire de mémoire et après tu dis ah mais en fait merde je me suis chié dessus et donc tu retournes et tu recommences enfin tu recommences pas vraiment tout de suite mais tu recommences en gros yes ok mais il y a un truc qui va pas encore en fait non c'est bon non non c'est bon c'est kiffant j'adore je suis trop fort j'aime me jeter des tu vois des là je me jette même plus des fleurs je prends des bouquets et je les jette comme ça je me jette des bouquets et donc ici derrière ou alors je l'avais mis non non j'avais bien mis derrière ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça est en train de me revenir tu vois tranquille ça revient lentement mais sûrement c'est déjà pas mal et donc hop ici en dessous on va mettre ça ouais alors est-ce qu'on peut non bah non en soit en soit ça aurait été intéressant de faire cette petite tournée les escaliers au bout mais en fait le fait est que que non sinon non c'est pas bon alors attendez comment est-ce que le ok bah oui bah oui moi je suis en mode en fait je l'ai fait en mode no prise de tête tu vois je me suis dit bon qu'est-ce que je pourrais mettre là et bien on va mettre un bloc complètement on va pas se casser les on va pas s'endetter plus que ça et donc j'ai mis les blocs y'a pas de problème tout va bien dans le meilleur des mondes ouais c'est bon juste il me faudrait voilà ça pour le mettre là et puis là et là voilà ici ok et puis là aussi non si ok là on est bon donc là enfin on est bon on est bon oui et non cette expression qui veut rien dire donc voilà là on est bon pas forcément j'suis pas grave en soi j'suis pas satisfait de ce petit oh merde j'suis pas satisfait de ce petit ce petit bout peut-être qu'il serait intéressant pourquoi pas de le faire pour le faire mais c'est une campagne peut-être le faire comme ou je n'aime pas ça on va le faire à l'ancienne c'est-à-dire que sur son remède ça plutôt puis l'on va mettre ça non plus sinon on peut rien mettre aussi c'est pas mal c'est pas mal non plus le le fait de rien mettre ouais c'est peut-être moi qui ça doit être moi en fait on va dire que c'est moi et donc on va dire que que c'est bon oh man ouais on va dire que c'est moi et donc que c'est bon enfin que c'est moi qui me prends la tête pour rien et donc là je vais faire une position 1 une position 2 un flip pour le toit et ça va bien le faire donc slash position 1 enfin slash slash pardon ici on se met là tu vois hop slash position 2 là bas c'est quelle c'est quelle direction quel point de suite d'accord donc en soi il n'y a pas de problème slash slash copie slash slash flip ça off et un petit slash slash past et bim ok donc là on a notre rez-de-chaussée ça me perturbe encore en fait ça me perturbe vraiment trop tu vois c'est complètement c'est complètement trop c'est abusé ça me perturbe vraiment trop cette section là tu vois et j'aime pas j'aime pas quand ça me perturbe comme ça donc en soi ouais ou sinon ouais ouais moi je ne suis pas vraiment convaincu en soi mais on va voir on va laisser notre petit nos petits blocs nos petits blocs tranquillement on va les laisser là ils sont ils sont pas mal placés non plus donc l'un dans l'autre il n'y a pas de problème donc là je me suis mis au milieu un petit copie un petit rotate 90 ouais un petit past moins a bim rotate 90 passe moins a rotate 90 passe moins a rotate 90 et je sais plus comment il me passe 1,2,3 c'est bon en fait hey c'est génial j'adore mais c'est vraiment trop conceptuel pour moi j'aime faire des copiers-collés de 3 blocs c'est absolument génial bon alors attendez oui bah oui j'ai fait forcément forcément quand je fais le con et que je prends pas les bonnes positions forcément on a pas les bonnes et ben le bon résultat donc en soi c'est absolument normal que je fasse des copiers-collés de 3 blocs donc copy rotate et past passe moins a rotate attendez je réussis quand même parce que cette fois-ci ah c'est génial c'est un autre concept encore une fois on a augmenté notre nombre de blocs ok pas de problème alors voilà là normalement c'est la bonne mais on dit toujours jamais 203 donc j'espère que ça va pas le faire mais mais bon après ça dépend si tu crois à ces conneries ou pas tu vois c'est comme je crois que taille 90 c'est comme les fantômes donc ça dépend si tu y crois ou pas ou les martiens sur les martiens c'est peut-être plus probable que les fantômes parce que vu au vu de l'étendue de l'univers ça me paraît plus probable qu'il existe des aliens pas sous la forme des aliens eti pas des trucs super intelligents ils peuvent être complètement cons il n'y a pas de problème ça peut être des dinosaures il n'y a pas de problème mais je veux te dire ça c'est vraiment plus c'est des aliens c'est plus probable que des fantômes en soi enfin pour moi ça c'est ma attention c'est ma vision des choses mais je pense que ça reste plus probable que des fantômes j'avais déjà essayé je me souviens avec mon père et ma belle famille on était dans un château tu vois dans le noir c'était l'hiver il faisait froid donc ça paraît logique normalement et donc on avait essayé on avait une table de Ouisha wow non mec ok tu vois en fait tu parles de fantômes le mec il fait tu crois pas à moi ok moi je te ferme ton Minecraft et tu vas bien te faire foutre ok ok pardon excusez-moi on se retrouve tout de suite ok me revoilà donc ouais comme je disais donc oui on avait essayé donc on avait une table de Ouija et on avait essayé d'appeler des esprits tout simplement pour bah parce qu'on aime bien tester des trucs nous on est des fous et donc on avait testé ça avait pas marché j'étais déçu j'étais déçu tu vois et enfin déçu ça dépend quand même du contexte quoi si ça venait à tu vois le mec il dit il était déçu de pas avoir vu de fantômes mais si ça se trouve on aurait invoqué un truc tellement badass qu'on se serait fait casser la gueule et que finalement j'aurais été déçu de déçu de rien en fait puisque j'aurais préféré ne même pas être né tu vois naître pourquoi faire et donc on avait testé et vu qu'on était déçu mon père était parti on l'avait pas vu partir tu vois il était parti à l'extérieur et genre il a tapé il a tapé sur le volet genre ça nous avait fait flipper truc de fou vraiment un truc de malade surtout qu'on était encore dans l'ambiance tu vois il faisait noir on était avec nos petites bougies on s'était vraiment mis on avait vraiment on avait on avait vraiment mis toutes les chances de notre côté enfin toutes les chances on avait fait en sorte que ça puisse fonctionner on avait pas fait ça en mode en mode hé mon gars et si et si on testait de faire ça mais ouais carrément je sais pas comment on fait mais on va tester mais ouais tu vois non on avait quand même étudié un minimum la question et donc on savait à peu près comment il fallait faire enfin comment il fallait faire on avait la théorie dans la tête tu sais c'est comme moi en maths en terminale j'avais la théorie mais j'avais pas la pratique c'était assez problématique en soi puisque au final eh bien au final je me suis bien ramassé mais bon ça c'est une autre autre chose encore une fois mais bon tu vois faut tester des trucs dans la vie c'est comme quand alors faut savoir j'ai fait du saut en parachute et du saut en élastique et à chaque fois ma pensée pour sauter en fait la pensée qui me venait pour pouvoir sauter et pour me tu sais tu vois tu attrapes tes biens tout simplement et tu les poses sur la table tu fais ok moi je saute pas de problème et donc et donc mes pensées pour me dire bah tiens je vais sauter c'était bah mec on a qu'une seule vie il faut en profiter quoi tout simplement profitons-en profitons-en j'arrive plus à parler ne vous inquiétez pas c'est complètement normal c'est l'émotion c'est l'émotion de la cinématique qui remonte tu vois je ne sais plus parler à cause de cette cinématique mais donc voilà franchement franchement il y a plein de trucs qu'il faut tester dans la vie et je pense que il faut que vous les testiez un jour ou l'autre parce que comme je viens de vous le dire on a qu'une seule vie donc il faut en profiter un maximum franchement si c'est pour crever en n'ayant fait que de travailler je ne vois pas franchement l'intérêt puisque tu vas travailler tout le reste de ta vie donc autant en profiter quand même un jour ou l'autre un minimum quoi tu vois un truc que j'aimerais bien apprendre c'est apprendre à drifter ça a l'air d'être vraiment kiffant ça ça j'apprendrai tu vois plus tard je me suis dit j'apprendrai ça c'est comme tu vois pendant les vacances je me suis dit tiens j'ai envie d'apprendre à mixer et bien tu sais quoi maintenant je sais mixer parce que j'ai appris tout seul c'est chiant c'est très dur c'est très très dur mais en soi quand tu veux et bien ça va paraître con mais tu peux c'est à dire que si t'as envie de faire quelque chose fais le ne te laisse pas l'imiter par les autres parce que les autres souvent c'est pas forcément des bons conseillers donc limite vaut mieux vaut mieux que t'en fasses qu'à ta tête tu vois après ça s'applique pas partout mais en général il est quand même il est quand même mieux d'essayer de faire des trucs tu vois franchement faut tester mais mais ça vend bien alors là je risque d'avoir un problème en fait tu vois je reviens j'aime bien passer du coq à l'âne comme ça et donc je risque d'avoir un problème le problème étant que le toit qui va être au dessus étant donné que j'ai diminué la largeur et bien il risque malheureusement d'être moins pointu alors attendez je fais juste ça pour voir c'est un shape c'est un pattern c'est un brouillon quoique ouais en soi non c'est pas forcément non c'est pas forcément dégueulasse en soi juste non en fait non non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit non franchement c'est pas dégueulasse en soi donc on va je valide le projet tu vois d'ailleurs en parlant de valider le projet il y a certains certains builds que j'ai fait et qui sortiront jamais parce que j'ai la flemme de les faire ou parce que je les trouve pas au niveau tu vois ou alors ça sera en tant que bouche trou que je les sortirai mais mais bon ça arrive tout ne peut pas être que succès non des fois tu fais attends il y a un problème 1,2,3 ouais on a 3 alors pourquoi en ayant ok attends 2,3 alors pourquoi je monte aussi haut il y a un problème wow bon gars trop de concepts 1,2 1,2 ok ah non mais c'est moi qui est complètement craqué en fait ok je vais m'utiliser aussi non non il n'y a pas de problème en fait donc en fait c'est juste moi qui n'ai pas fait mon décalage du début voilà le tout petit décalage complètement useless que je fais parce que je le fais parce que j'aime et j'aime me faire me prendre la tête avec avec des trucs qui sont pas forcément utiles de la même manière que là en fait on pourrait même directement faire 3,2,2,1 mais pourquoi je ne sais pas je le fais comme ça il n'y a pas de problème non plus donc là normalement on est bon voilà là tu vois je me sens je me sens à nouveau pisser donc c'est bon en soit c'est parfait trop de concepts ok j'aime ne pas savoir quel bloc j'ai dans dessus bah en fait en soit je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche c'est une nouvelle expression non en soit je m'en fiche parce que et bien parce que le bloc on le voit pas donc ça peut être un bloc d'hémoraux d'un bloc de ce que tu veux si tu vois pas le bloc et ben et ben c'est pas grave en soit donc il n'y a pas de problème alors euh ouais là je vais peut-être mettre un escalier non 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 pas mettre d'escalier parce que j'avais en plus j'avais déjà testé juste avant de mettre un escalier j'avais dit non là je reteste tu vois il faut que je reteste deux fois tu vois je me dis attends mais peut-être que non non ça se passe pas mais peut-être que non mais non mec je t'ai dit non tu vois ce que je veux dire est-ce que tu vois ce que je veux dire dans mon côté un peu fou là puisque je me parle à moi-même en étant deux mais tout seul hashtag schizophrène de toute façon je pense qu'on l'est tous un peu un tout petit peu pas forcément pas forcément comme les vrais schizophrènes mais on doit tous l'être d'ailleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure passer du coq à l'âne il s'avère que c'est une c'est une maladie psychiatrique c'est fou hein truc de fou me demandez pas d'où je tiens ça il s'avère qu'en droit pénal on avait un un prof de TD qui était juste d'instruction c'est vraiment kiffant ça on a des putains de profs quand même et donc et donc on avait fait un peu de de criminologie la science du crime et on a vu on avait vu aussi des affaires des affaires complètement complètement trash qui sont passés où les jugements ont été rendus il y a genre deux mois un mois et c'est vraiment horrible des trucs de viol des meurtres mais mais c'est violent et il s'avère qu'en qu'en Calédonie et bien ça comment dire et bien généralement les meurtres ont lieu tout le temps sous fond d'alcool j'en ai eu cinq affaires récentes les cinq affaires elles étaient sous fond d'alcool donc voilà il faut arrêter l'alcool les gars c'est dangereux oui c'est dangereux en effet euh non faux c'est pas bon là je veux pas ça je veux voilà je veux ce bloc-ci pour mettre un petit contraste différent par rapport à la base du pattern et le côté supérieur tout simplement histoire de et bien de contraster et je crois que non en fait non il n'y a pas de problème si si il y a un problème voilà euh là non là oui là maintenant tu vois il n'y a plus de problème donc euh limite ici on pourrait mettre une toute petite fenêtre euh ouais ouais je suis pas convaincu quand même mais euh oh bah sinon on n'est pas obligé de mettre un escalier en haut et au dessus hein les gars il faut pas il faut pas rester psychologique comme ça tu vois il faut euh t'as un problème des fois il faut y aller il faut y aller au plus simple euh ouais 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 donc là je fais très très simple euh très 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 linéaire en soi ouais mais euh ouais mais non ouais on va on va le garder comme ça j'ai réfléchi en fait c'est normal quand t'entends des ouais mais non c'est que là tu vois il y a mes il y a mes deux hémisphères de il y a des tu vois là il rentre encore en conflit il y a les deux hémisphères de mon cerveau qui font attends non c'est peut-être mieux comme ça non l'autre il fait tu fais de la merde ta gueule et euh et donc je le fais pas au final tu vois là encore une fois j'ai fait de la merde euh pourquoi parce que ça arrive et euh et donc voilà comme la dernière fois à la MSE oula quand j'ai fait mon petit bateau que j'ai pas terminé et que que Rambo avec Connor avait terminé euh ou c'était plus Connor je ne sais plus qui t'avais terminé mais donc ouais quand je faisais mon bateau et donc euh allez MSE et bien il y avait des gens qui m'ont regardé enfin beaucoup de gens qui m'ont regardé il y avait une dizaine de personnes qui m'ont regardé ça me faisait peur et ça te met une pression parce que tu te dis attends mais si mon bateau je fais de la merde ces gens là ils me connaissent ils vont se dire mais 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 comment est-ce possible petit chinois fait de la merde oui oui les gars c'est possible que je fasse de la merde ça arrive à tout le monde de faire de la merde euh en bulle ça doit m'arriver quand même moins souvent mais ça peut arriver ça peut arriver c'est pas impossible mais en général la merde je la fais en off tu vois je fais des trucs je fais des tests et je fais oh ça c'est dégueulasse bon ok tu vois les erreurs je les fais pas en je les fais rarement en vidéo moi je crois il me semble euh et donc ça me permet de tu vois c'est une sorte de de douane des vidéos il y a un il y a un contrôle douanier ce qui fait que eh bien au final je sors pas trop de vidéos enfin je fais pas trop de merde dans mes vidéos pas trop un petit peu quand même mais pas trop je dis beaucoup de merde ça c'est sûr enfin après c'est c'est de la merde ça dépend pour qui je veux dire derrière ce que je dis il y a quand même peut-être beaucoup de sens tu vois tu vois tu peux pousser l'interprétation au plus loin genre 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 comme un fou mais à ce moment là tu peux te demander beaucoup de choses je pense que vous aurez tous capté que j'adore la philo euh que c'est une des matières qui m'a qui m'avait fait kiffer et que donc ça se ressent au niveau de mes vidéos quand je commence à partir en couille et ben voilà là on est bien euh non enfin on n'est pas super bien encore mais on commence à être pas mal en fait est-ce que je remets juste ça tu vois en mode c'est chargé à bloc quand même c'est pas c'est pas grave c'est pas grave comme je vous l'ai dit quand je changerai c'est des vieux bulles donc je peux me permettre encore de faire comme avant c'est à dire de mettre beaucoup de relief mais mais je vais changer je vais essayer de faire des petites vidéos bientôt ah tiens d'ailleurs euh on m'avait proposé et je pense je comptais le faire de toute façon mais on m'avait demandé c'est qui qui m'avait demandé euh merde je sais plus comment il s'appelle fullshock voilà c'était fullshock euh abonné euh builder steampunk qui avait gagné le concours steampunk et m'avait donc demandé euh si je pouvais faire si je pouvais faire une un let's build mais sur mes méga build et donc ouais pour le prochain je pense je vais faire ça c'est à dire que c'est à dire que je vais euh pendant peut-être pas toute la toute la construction mais pour la construction des what the fuck mais pour la construction des patterns en tout cas euh je compte le faire c'est à dire que je compte euh réellement position 1 attendez attendez je me reconcentre deux secondes mais ouais ok donc je compte je compte réellement faire des petits euh des petits let's build enfin des petits let's build des gros let's build sur les sur au moins les patterns euh des méga build histoire que vous puissiez euh ne serait-ce que voir euh voir un peu comment et bien comment on travaille sur un pattern de de méga build euh parce que c'est pas du tout la même chose qu'une maison parce qu'en soit si vous faites des patterns de maison pour un méga build vous êtes déjà très très mal engagé euh pour le le réussir et pour faire quelque chose d'intéressant mais euh ça c'est autre chose c'est autre chose mais donc je vais en faire euh là en ce moment j'ai remarqué que ma connexion a l'air d'être pas mal parce que d'habitude je peux pas charger de vidéo en HD genre l'après-midi faut que j'attende euh en fait non faut que je je ne peux pas tout court euh sauf à j'ai passé minuit en général je dois pouvoir quand la connexion est libre euh quand il n'y a plus personne dessus mais en général l'après-midi je peux pas et il s'avère que maintenant je peux donc euh donc je suis en train de me demander si ma connexion aurait pas été un petit peu à tu vois là un petit peu mise sous extasie histoire de de lui dire hey tu veux aller plus vite yep ok mon gars tu vas lui a donné un petit coup de cocaïne parce qu'il faut savoir que la cocaïne c'est quand même un c'est quand même un putain d'excitant euh d'ailleurs ça booste les bref ça booste les facultés et bien les facultés du corps humain enfin pas du corps humain mais de l'esprit humain euh à faible dose tu vois c'est truc de fou et il faut savoir qu'il y a certains buggeurs qui en prennent mais je vais pas vous dire qui est parce que pas des français et pas que je connaisse attention mais quoi que non 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 pas de français et pas que je connaisse donc commencez pas à me dire à vous dire que que je dénonce des gens pas du tout je vous dis juste qu'il y a certains très très grands builders euh qui en ont pris et qui doivent encore en prendre d'ailleurs mais vu qu'ils ont raté de build on s'en fout et donc voilà à part ça la drogue c'est mal c'est pas parce que vous allez en prendre vous allez devenir des fous furieux en build regardez moi j'en prends pas jusqu'à preuve du contraire j'en prends pas et pourtant pourtant mon gars ça m'empêche pas de build quand même assez bien un minimum bien tu vois donc donc n'en prenez pas ne vous saccagez pas les bah ça sert à rien de se saccager le le corps avec autre chose parce qu'on a peut-être qu'une seule vie ok il faut tester les trucs mais quand même il faut faut pas faut pas aller non plus aller à se pourrir la vie et à crever à 40 ans tu vois c'est un peu dommage quoi ta vie ta vie moi il y a des papiers mon gars ils pètent la forme ils ont 70 ans tu te dis merde il a 70 ans le papy tu te dis il y a quand même un problème mais mais bon tu vois encore on peut être en forme jusqu'à 70 ans bon après il faut être en forme il faut avoir une vie quand même décente parce que parce que être en forme enfin être vivant à 70 ans mais en maison de retraite en train de crever et prendre des médicaments c'est un peu moins fun alors que le papy qui fait du vélo lui je pense qu'il doit se tu vois je vais utiliser une expression de vie mais il doit se fendre la pipe une expression absolument géniale je kiffe cette expression tu vois elle est en train tu te font la pipe mais ouais complètement complètement mon gars bah parfait alors il y a un truc que j'aime pas c'est cette c'est ce bloc voilà ce bloc je l'aime pas il vient casser un peu ce tu vois il vient un peu casser le tu vois ce que je veux dire il a pas mon feeling tu vois il a pas un bon feeling avec moi donc j'ai pas un bon feeling avec lui et donc je le retire puisqu'au final il est dégueulasse tout simplement il rend la chose en fait je trouve qu'il alourdi la structure vous voyez ça ça alourdissait la structure là ça paraît un peu plus un peu plus un peu plus allégé tu vois on est passé de 2% de calories à 1,09 tu vois il y a pas beaucoup de différence en soi mais c'est un truc où tu craches pas dessus alors 1,2,3,4,5,6 allez on va faire 6 ça me fait 4 des quarts avec là d'accord on va augmenter la cram donc ça me fait 4 des quarts ici là on met 2 là on met 3 3,2 non 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 qu'est-ce que tu fais mon gars toi te calme non là tu mets bon en fait on met directement 3 ouais 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 c'est ça ouais et donc là en fait on aura le toit comme ceci euh non euh oui attends wow ça va être problématique là là en fait on aura le toit faut pas que j'oublie mon décalage ce qui fait qu'en fait là il faudrait quand même que je le monte de 2 parce que sinon sinon c'est pas bon ouais voyez en fait le problème du toile fixe c'est que il y a quand même une taille où vous allez commencer à galérer comme vous pouvez le voir et euh et donc euh et bien donc c'est chiant je vous le dis cash hein donc c'est chiant ça quand même parce qu'au final vous avez pas forcément l'effet que vous auriez voulu en faisant une tour qui diminue avec la hauteur ça si quelqu'un se demande c'est à cause de word voxel je sais plus quelle commande j'avais utilisé mais ça me l'avait fait ça donc pas grave je le réparer je le retirerai plus tard c'est que de la c'est que de la comment on appelle ça bedrock ouais en fait là ce que j'ai remarqué ce qui aurait pu être intéressant euh mais je le ferai pas parce que c'est trop tard et que j'ai pas envie de le refaire euh ça aurait été en fait intéressant de suivre avec le pattern vous voyez là on a nos deux poteaux qui sont complètement alignés avec nos deux euh bah nos deux parties horizontales qui sont complètement alignées et ça aurait été intéressant de la faire par exemple en suivant euh en suivant le contour du toit tu vois en arrondi et là ça aurait été je pense un peu plus euh bah il y aurait plus de mouvements dans le pattern il aurait été moins carré moins strict on aurait eu moins l'impression de se faire chier en fait et donc euh ça aurait été peut-être plus intéressant peut-être plus organique effectivement mais euh plus intéressant mais en soit là c'est fait comme ça donc euh je vais continuer comme ça quoi mais euh mais bon voilà si euh si tu te sens les les capacités pour euh pour le faire n'hésite pas bah regardez je vais vous montrer juste ici ça aurait été intéressant par exemple en dessous de suivre le de le pattern ne serait-ce que comme ça vous voyez on a déjà un effet de plus de mouvements bah on va le faire juste au-dessus juste pour voir euh j'ai peur quand même que ça colle pas trop avec euh j'ai peur que ça colle pas trop en revanche avec euh avec la structure en général après c'est tout en haut donc en soit ça se voit pas trop euh ça dérange pas plus que ça mais mais donc comme je vous l'ai dit euh je pense que ça devrait euh pas mal le rendre normalement d'accord c'est dans votre sens voilà ok donc on va tester euh ici ici bah ici regardez on va faire ça comme ça hop on va tourner les escaliers au bout s'il veut bien se tourner voilà comme ceci donc ça y'a même pas besoin de venir se y'a même pas besoin de se poser la question de qu'est-ce que je mets derrière y'a non y'a pas de derrière mon gars tu vois t'es né sans anus y'a pas de problème y'a pas de problème et cette blague est complètement dégueulasse mais c'est pas grave je me permets de la faire euh un jour je vais te censurer sur youtube ça sera complètement normal euh mais ça peut arriver je sais pas ça serait ça se passerait comment mais c'est pas impossible ça me ferait bien chier en tout cas mais euh mais c'est pas impossible bah ouais d'accord ok donc je vais quand même conserver ma petite fenêtre alors l'avantage d'avoir une fenêtre quand même il faut le dire il faut le soulever cet avantage c'est qu'en fait une fenêtre ça vous permet de gagner beaucoup d'espace sur votre pattern c'est à dire que c'est beaucoup de trucs où tu vas pas te commencer bah t'auras pas besoin de te poser des questions qu'est-ce que je fais c'est un endroit où tu sais qu'il y a une fenêtre voilà il y a une fenêtre ok cool euh je passe à la suite c'est un c'est un avantage néanmoins je pense qu'il faut non il faut pas non plus en abuser parce que sinon tu tombes je tombe dans l'abus et là c'est pas bon tu vois quand t'abuses des bonnes choses en général des bonbons par exemple euh tu peux choper le diabète et ouais et le diabète c'est pas un copain c'est un connard euh j'aime ce qu'on pourrait faire même je le ferai après je vais finir d'abord le pattern au dessus parce que j'ai peur d'être court au niveau du temps étant donné que là pour l'instant je suis tout seul chez moi mais j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre entre temps et que je dois que je sois obligé de couper la vidéo et de la reprendre plus tard parce qu'en général je sais même plus de quoi je parlais et ça se sent what the fuck man euh mais si en fait non c'est bon c'est moi qui c'est moi qui suis fatigué c'est tout non regardez ce qu'on peut faire hop on va se faire un trip tu vois on va se prendre un petit coup de un petit coup de bang et on va se faire un trip ce trip étant euh pourquoi ne pas se dire que hop hop le problème c'est qu'on n'a pas assez de place vous voyez en fait là j'ai envie de faire des maisons plutôt organiques le problème le problème étant que le problème étant que je ne peux pas vraiment vu la taille de la maison vous voyez c'est le problème principal auquel je suis confronté actuellement et quoi que ça peut être sympa ouais je vous on fera je ferai une vidéo où on fera une maison organique juste pour le juste pour le lols c'est-à-dire avec très peu de détails en soi très peu de détails comme je le fais là mais beaucoup de formes beaucoup de formes parce que comme je vous l'ai dit je commence à build de cette façon je ne sais pas pourquoi c'est peut-être à cause de Rambo il m'a suggéré ça et tu vois c'est comme dans Inception tu mets une idée t'attends qu'elle germe t'attends qu'elle germe et ensuite bim dès qu'elle a germé elle est là et elle ne bougera plus ce qui doit d'ailleurs pousser à suicider sa bonne femme enfin bon pour ceux qui n'ont pas vu le film je vous conseille de le regarder c'est un peu comme Matrix c'est très conceptuel mais c'est très kiffant c'est très kiffant et franchement j'aime bien ce genre de film ça c'est des films des films bizarres en soi qu'on pourrait qualifier de bizarres mais qui ont un concept tellement fort qu'ils sont kiffants ils sont géniaux donc voilà alors ouais sur la partie supérieure du toit là il faut vous dire qu'il n'y aura pas grand chose je vais peut-être finir juste ça puisque puisqu'il faut quand même que je finisse le toit hop hop on voyait en soi c'est vraiment pas quelque chose de compliqué enfin là le toit maintenant que je l'ai repris maintenant que je le remaitrise enfin je le remaitrise je sais comment il est fait plutôt en soi c'est pas quelque chose de compliqué d'ailleurs j'ai pensé aussi à on fera ça j'y réfléchirai encore mais il faudrait que je vienne que je réfléchisse un peu au toit ou différents types de toit qu'on et bien qu'on peut faire dans Minecraft et et si ça vous dit je pourrais aussi je pourrais le record histoire que vous voyez un peu les différents concepts de toit qu'on peut sortir dans Minecraft ça peut être intéressant comme ça peut être chiant et je crois pas faire trop de vidéos chiant en tant que lui ouais ça peut être sympa ça et donc non attendez ce que je voulais faire c'est ici on a ça ok ici on a ça non et alors à ce moment là on aurait ça vous tu comprends pas du tout ce que je dis mes mots ne sont plus que des ça ça et ça et donc c'est trop vague ouais 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 ça doit pouvoir le faire alors non je vais pas pouvoir putain les mots ils font que de m'appliquer au dessus il y aura pas de il y aura pas de lanterne alors juste pas que j'oublie les petits boutons ok et là en soit c'est bon en soit c'est bon et hop vous voyez voilà et en dessous juste ok là on est bon sur le pattern sur le pattern au dessus alors ce qu'on pourrait même faire histoire de faire un lol en plus c'est déborder devant la fenêtre utilité 0 mais mais c'est pas grave alors position 1 ici position 2 n'importe où en fait puisqu'en soit ça n'a pas changé grand chose vu que c'est tout tout est collé position 2 hop euh je vais en faire position 2 ok slash copie slash slash flip south et un petit décalage pour être au milieu passe-moi ça bim ok maintenant on a un petit rotate 180 et euh et on sera bon alors juste avant quand même je vais vous faire ça c'est à dire que euh normalement ce que je suis en train de faire là ça devrait juste donner ce petit côté euh ce petit côté mouvementé dont je vous ai parlé euh dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire que vous voyez là on a notre petit côté euh mouvement donc notre petit côté kiffant euh là si vous voulez qu'il y ait une liaison il n'y a pas de problème vous prenez une 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 fence une fence euh gate et vous allez avoir une liaison mais en soit euh le problème c'est que ça va faire une liaison avec ça et j'ai pas envie d'avoir une liaison avec ça donc voilà ensuite on fait un position une position 1 hop alors non vous savez quoi on va faire sur toute la maison parce que la maison elle change pas en soi donc hop 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 position 1 ok euh on est bon on se on tout en haut position 2 position 2 on fait un copie en étant au milieu rotate et on a fini la maison copie rotate 180 90 pardon passe-moi ça rotate 90 passe-moi ça rotate 90 passe-moi ça ok donc là vous voyez on a la maison qui est terminée enfin la maison pardon c'est pas une maison c'est une tour donc on a la tour qui est terminée euh là en soit vous avez alors on fait déborder ça d'un cran de plus ça c'est juste par rapport à la transition euh pour pouvoir le faire descendre sans qu'on puisse voir les bûches derrière c'est pour ça que je l'ai fait descendre à un certain niveau c'est pour pas qu'on puisse voir la bûche mais en l'occurrence le décalage vers le bas là est un peu useless jusqu'au vu de la hauteur de la de la tour et euh et au vu du fait que et bien on va pas la on va pas la voir tout simplement donc en soit y'a pas de problème vous voyez euh donc là ça sera plutôt comme ça en fait voilà vous voyez c'est assez long à faire mais euh mais c'est fait j'ai déjà fait le tour ok euh et donc en fait non même pas là ça va être directement comme ça parce que parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les liaisons derrière alors à ce moment là ce qu'on peut refaire c'est remettre plutôt des débuches c'est vrai que c'est dégueulasse et moi même si ça se voit pas je peux pas le laisser là comme ça euh juste ça voilà sans oublier hop cette partie là cette partie là ok et euh hop le petit point là le petit point là le petit point là ok donc là on a notre notre tour euh elphique qui est faite vous voyez donc une tour assez grande en soi elle doit faire euh je ne sais pas elle fait combien d'ailleurs on peut la mesurer hein F3 on est à Y55 on va dire 95 comme ça elle fait en gros 40 de haut euh un peu moins de 40 de haut donc euh c'est pas une petite c'est pas une petite tour tu vois mais euh mais elle est sympa donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo euh let's build vous aura plu sur ce je vous dis à plus à bientôt et euh juste une dernière chose pour ceux qui aimeraient me voir sur d'autres jeux je vais commencer un peu euh à varier sur la deep gaming plutôt que faire que du starcraft je vais commencer à varier un peu les vidéos il y a du hotstone déjà posté et là je prévois du sans doute du megaman tu as un peu de rétro gaming pour le fun donc pour ceux que ça intéresserait euh lien de la deep gaming tv dans la description et euh sur ce je vous dis à plus à bientôt et je vous retrouve sur les différentes chaînes allez salut